Vivre dans la nature pour se sentir vivant. Salut tout le monde, comment allez-vous ? Nous avons voulu, avec ma petite famille, sortir hors de Paris, se mettre au vert. Voilà la définition exacte que je pourrais appeler pour ces vacances 2020, vu la situation étouffante actuellement. Nous avons voulu prendre notre temps, marcher, voir et respirer dans la nature. Nous avons voulu prendre la départementale en trois étapes. Première étape, nous sommes arrêtés à Gien, ville du bord de Loire, très belle ville. Je suis allé à la rencontre d'un maraîcher, François, qui a repris l'affaire familiale, qui vend pour les entreprises locales. Je vous laisse écouter. Bonjour François. Bonjour. Dis-moi, on est où ici ? Alors ici, on est à Polylégiens, on est en bord de Loire, dans un magasin de fruits et légumes et de produits régionaux. On est dans une belle région de maraîchage, voilà, et c'est une affaire familiale, qui a été créée par mes parents. Avec mes frères, nous avons pérennisé l'activité. On continue à promouvoir les produits de notre région. J'ai vu qu'il y avait de très beaux fruits, des ananas, du bon melon, et aussi du raisin rouge, du raisin noir, pardon, qui a l'air pas mal. Alors raconte-moi un peu. Écoute, on est sur une activité de grossiste en fruits et légumes, voilà. Donc l'idée, c'est de travailler sur une qualité de produit et une variété assez large pour pouvoir répondre aux demandes de nos clients. Donc on travaille avec des petites épiceries, on travaille avec tous les métiers de bouche, des restaurateurs, des boulangers, des bouchers, et même de la cantine collective aux petites cantines locales, et maisons de retraite, etc. Est-ce qu'il y a eu des soucis avec le Covid ? Il y a eu un petit souci au départ sur l'approvisionnement avec toute la partie logistique et organisation, mais ça a été vite rectifié. Et bien au contraire, toute la période du Covid, on a vraiment très très bien travaillé. Dis-moi, est-ce que les jeunes viennent acheter des fruits et légumes et des aliments sains dans ton magasin ? Alors, on a une clientèle de majorité de seniors et on a une clientèle de jeunes qui sont de plus en plus sensibles à consommer des produits de qualité, dans un souci de pouvoir s'alimenter correctement, que ce soit pour eux ou pour leur famille, leurs enfants, etc. Quels seront tes projets pour les temps à venir ? Les projets, c'est de pouvoir continuer à développer et à promouvoir les produits de notre région, en sachant que plus notre santé dépend de ce qu'on va manger, mieux on mange et mieux on se portera. Merci beaucoup. Merci à toi. Étape numéro 2. Comme je vous ai dit à l'instant, on a voulu prendre notre temps, respirer, regarder la nature. Donc on s'est arrêté souvent pour pique-niquer. Je vais me laisser regarder les images. Et l'étape numéro 3. Toujours dans le centre de Val-de-Loire, nous avons passé une semaine dans une tente Lodge, dans un forest camp. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour vous faire profiter de ce lieu. Et j'ai profité aussi d'aller à la rencontre du directeur de ce lieu, pour vous parler un peu des allées-cours. Nous sommes arrêtés au bord de la route. Regardez comment c'est beau, il fait beau, le ciel est bleu, un très beau bleu, les nuages sont très blancs. Ici, il y a une petite rivière, une petite rivière à côté, qui est là. Il y a une maman qui est là avec notre fils, elle est en train de téter. Je vais vous montrer un peu la beauté du lieu. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé ? J'ai préparé deux variétés de tomates, de tomates rouges, jaunes, dans deux coulions, pardon, rouges et jaunes, mélangées avec de l'avocat. Hier, j'ai préparé de la polenta, je vais faire un petit mélange, poivre sale, je pense que j'ai dû avoir un peu d'ail, donc comme ça on va pouvoir manger tranquillement. C'est bon ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? De la tomate, de l'avocat, de la polenta, et de la tomate. C'est ça. Bon appétit. C'est le meilleur tomate qu'on a mangé, merci Dali. Non, parce que si, non toi, on le voit, je l'ai baisse. Là, nous sommes en plein de forêts, et on va ici. Arranger, parce qu'on a... Bon, il va falloir commencer à ranger. Je ne sais pas que j'ai déjà bien inversé. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, est-ce que tu peux te présenter ? Laurent Higos, moi je suis le directeur du camping des Alicours pour le groupe Sandaya. Un camping qui a été racheté très récemment, puisqu'il a été repris par le groupe au mois de juin l'année dernière. Et on exploite cet écrin de nature à deux heures de Paris à peine. L'âge du camping au fait ? Alors le camping en lui-même a été créé fin des années 70. Les anciens propriétaires l'ont véritablement développé pour l'amener au niveau où il en est aujourd'hui. Je pense que ça a été des personnes qui ont eu une vraie vision du métier par rapport à tous les aménagements qu'ils ont pu faire. Aussi bien, j'irais, parc aquatique, qui est sur le côté traditionnel, que sur l'espace ici, qui a commencé véritablement à être développé à partir de 2007-2008. Et le fait d'avoir osé venir créer des choses en pleine nature et développer des petits spots au travers des cabanes, au travers des lodges, ça a vraiment été quelque chose de novateur. On le retrouve maintenant de plus en plus sur beaucoup d'établissements, mais ça correspond aussi à l'attente de beaucoup de gens. Quelle est la surface de ce camping ? Le camping au total fait 74 hectares, en additionnant les deux côtés. En additionnant le côté, je vais dire, alicourt traditionnel et le côté forest camp, là où on se trouve, avec cette volonté d'avoir des hébergements un petit peu atypiques et en plein cœur de la nature. Justement, je veux revenir à ce côté forest camp. D'où est venue cette idée ? Alors, ce sont les anciens propriétaires qui l'ont développé. Justement, au travers de cette recherche, de satisfaire une clientèle qui demandait de plus en plus d'avoir ce retour à la nature. À la base, c'était une clientèle étrangère, néerlandaise pour la plupart. Et donc, ils ont développé cela au fur et à mesure, avec les cabanes dans les arbres, les lodges. Et l'hiver dernier, nous, on a continué au travers de la zone de la clairière Audin, avec les cottages qu'on a mis vraiment en plein cœur de la forêt. Quel public vient dans les cabanes et puis dans le cottage ? Les Néerlandais sont toujours là, mais il y a de plus en plus de Français. Et notamment, suite au confinement, beaucoup de Parisiens ou de gens de la région d'Orléans sont venus chercher un retour à la nature, une respiration, le temps d'un week-end ou un peu plus. Et surtout, ce qui est très surprenant, c'est la différence de comportement qu'on peut avoir entre les gens qui sont sur ce côté forest camp et les gens qui sont plus de l'autre côté, je vais dire, sur le camping traditionnel des Aliquois. Quand on monte une cabane dans un arbre, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'arbre ? Il y a un risque pour l'arbre si on le fait n'importe comment. Si on vient planter des clous, si on vient, je dirais, le faire comme peuvent faire un peu tous les enfants lorsqu'ils construisent une cabane. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde une cabane, on se rend compte qu'elle repose sur des madriers fixés par des tiges filetées. Et l'avantage de ce système-là, c'est que l'arbre continue à vivre. Puisque chaque année, au travers de l'expert arboricole qui vient nous aider sur ce thème, on desserre les tiges filetées pour permettre au tronc de continuer à grandir. Toujours en collaboration avec cet expert, on a mis en place un système d'arrosage autour des arbres ces dernières années, lié aux sécheresses, pour ne pas que les arbres s'abîment inutilement. Sur certaines cabanes, parce que c'est vrai qu'on est sur des chaînes qui ne sont plus forcément de première jeunesse, on a aussi vu, pour venir les soulager, émettre des systèmes de pilotis. Donc voilà, on essaie vraiment d'être à l'écoute de la vie de l'arbre, parce que, encore une fois, l'arbre est notre allié, est notre base, mais en aucun cas, la cabane ne peut exister sans l'arbre. Donc il ne faut pas se tromper, et l'arbre est essentiel à la vie de la cabane. J'ai vu aussi quelques arbres morts, mais qui restent sur place. Ça fait partie d'une gestion de la forêt. Si on doit venir retirer tout le bois mort, toutes les petites herbes et tout ça, on n'est plus dans une forêt véritablement. Ça permet de produire de l'humus, ça permet de produire beaucoup de choses naturelles qui aident la faune et la flore à vivre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a ce cadre naturel aussi vert ici. Et une toute dernière question, est-ce qu'on peut venir ici toute l'année ? Alors, c'est uniquement pendant notre période d'ouverture. Donc on est ouvert de début avril. La date change un peu en fonction des vacances scolaires jusqu'à fin septembre. C'est vrai que sur les cabanes, comme je dis, c'est véritablement un retour à la nature. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ce sont des toilettes sèches. Donc c'est vraiment une respiration le temps d'un week-end ou d'une petite semaine. Mais l'aspect nature qu'on met en avant est vraiment respecté. Surtout que dans la zone où on est, on a aussi des animaux que je vais qualifier de sauvages. En se promenant, on peut trouver dans les sous-bois où on peut se retrouver nez à nez avec des dains, des chevreuils, je ne sais combien de lapins, des cureuils. Et nous avons nos propres ruches dans ce secteur puisqu'on fait notre propre miel aux alicours. Et puis, est-ce qu'il y a aussi des ateliers par rapport à la nature ? Alors, c'est des choses sur lesquelles on voulait travailler cette année. Malheureusement, on s'est tous retrouvés un peu pris au dépourvu. Donc on a mis ça un petit peu en stand-by. Justement, on avait commencé à travailler avec notre apiculteur pour faire de l'initiation à l'apiculture. On voulait faire tout un travail autour des animaux avec les clubs enfants par rapport à l'ensemble des empreintes qu'on peut trouver en se promenant sur cette zone. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on commence à travailler et on espère qu'on les mettra en place dès l'année prochaine. Laurent, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de vivre dans la nature comme nous pour vous sentir vivant vu la situation. Une dernière chose, ayez confiance en vous. Ayez confiance aussi en l'humanité. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501